Madame, Messieurs, bonjour, voici les titres de ce journal. Une rencontre très importante à la primature, quelques membres du gouvernement, les pétroliers et les acteurs intervenants de la chaîne d'approvisement étaient autour du Premier ministre Jean-Michel Samalcoune. Les détails au tout début de ce journal. Les restitutions des biens culturels congolais détenus en Belgique, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, en a discuté au cours d'un échange avec l'ambassadrice du Royaume de Belgique, accréditée en République démocratique du Congo. Rencontre à suivre également dans ce midi actualité de ce mercredi 18 octobre 2023. Bienvenue à tous. Nous l'avons appris il y a quelques heures, mais moins d'un sémis a rendu l'âme ce mercredi 18 octobre 2023 dans les avant-midi à l'hôpital Centre Nganda. Une nouvelle confirmée par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, le chef spirituel de Boundoudia Congo, était en réanimation depuis plusieurs jours, confirme à son médecin traitant, paix à son âme. Dossier à suivre. En mission d'information à Kinshasa, les délégués du conseil consultatif électoral de la SADEC ont eu des échanges hier avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, au menu des élections générales de décembre 2023. Les explications de Sylvie Mouyaya Mbou. Guy Kitoko. Le gouvernement de la République, en rapport avec la proposition de loi relative aux biens et droits insaisissables, œuvre du député national Jean-Jacques Mamba, par motion des procédures du député national Lequin Kassongo, l'Assemblée plénière, sous la conduite du président Christophe Mbosokodiapuanga, a rejeté la dite proposition de loi. Cette proposition de loi avait pour fondement légal l'article 51 de l'acte uniforme du 10 avril 1998, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voie d'exécution de l'OADA. Au cours de la même plénière, le président Christophe Mbosokodiapuanga a présenté aux élus nationaux l'ouvrage intitulé la RDC dans les communautés économiques régionales, entre rentabilité et nationalité. Cette œuvre d'esprit du député national Claude Niamogabo contient 456 pages et publiées aux éditions L'Armatan de Paris. J'ai mis sur pied des indicateurs d'une bonne participation de la République démocratique du Congo aux organisations économiques régionales, notamment la participation au plus haut niveau, aux sessions. Il y a le paiement des cotisations. Vous savez que lorsqu'on n'a pas cotisé, les Congolais ne peuvent être placés dans ces organisations. Il y a donc ce nombre de critères que j'ai mis sur pied et que je propose à l'Assemblée nationale, au gouvernement, au président de la République, pour une participation efficiente de notre pays aux organisations économiques régionales dont nous sommes membres. Avant la plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement a reçu les délégués du conseil consultatif de la SADEC venus s'informer sur le processus électoral en RDC. Déjà le nombre de candidatures, en plus d'autres explications que nous avons données, mais nous avons incisé sur le fait que 25 000 candidats, 24 candidats présidents de la République. Cela signifie que le processus électoral est inclusif. Ceux qui n'ont pas voulu venir participer au processus, ils sont libres de rester. Nous promettons à tout le monde que les élections seront libres d'abord, inclusives, transparentes et apaisées. Et pour éviter les contestations post-électorales, il y va de l'intérêt de tous que les élections se déroulent en toute transparence. Le président du Sénat, Maudé Sebarati, l'a affirmé au cours d'une séance de travail avec les délégués du conseil consultatif électoral de la SADEC. Sondra d'un guitabou reportage. Le 20 décembre, date prévue pour les élections générales en République démocratique du Congo, c'est dans quelques semaines. Et la SADEC a, suivant ses fonctions d'observation des élections dans ses pays membres, dépêché une mission pour une évaluation préélectorale. Cette mission est à Kinshasa, conduite par la vice-présidente du conseil consultatif électoral de la SADEC, l'avocate Notemba. La mission a échangé avec les membres du bureau de la Chambre haute du Parlement, avec à sa tête le président Modeste Bahati. Ce dernier a, d'entrée de jeu, présenté à ses hôtes les réformes initiées par le Sénat pour renforcer la transparence du processus électoral, notamment la publication des résultats bureau par bureau à travers tous les sites de vote de la CENI. Parlant du processus électoral en cours, Modeste Bahati a rassuré la SADEC de son bon déroulement, car la CENI respecte le calendrier, et même certains acteurs qui étaient dubitatifs ont fini par prendre place à bord du train des élections. Il y va de l'intérêt de tous que ces élections se déroulent en toute transparence pour éviter les contestations postélectorales, source des troubles dans le pays, a dit Modeste Bahati, avant de demander à la SADEC de s'impliquer dans le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, gage du développement de la région. La mission cherche à recueillir les informations sur la situation sécuritaire et politique en République démocratique du Congo. Après le Sénat, cette mission de la SADEC va poursuivre ses visites auprès de tous les acteurs du processus électoral dans notre pays. Le rapport final sera remis au président de la Zambie et président de la Troïka de l'organe de coopération en matière de défense et sécurité de la SADEC. Également dans l'actualité, un groupe chinois spécialisé dans la réalisation des grands ouvrages est allé à la rencontre du Premier ministre Jean-Michel Samal-Kondé. Ensemble, ils ont passé en revue certaines règles de partenariat. Le point avec Janine Kalinga, Marcel Mubinga. Les partenaires de la République démocratique du Congo ont le devoir de réaliser des travaux de qualité dans le pays. Un engagement que le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samal-Kondé-Kengé, n'est cesse de rappeler aux différents partenaires du secteur privé. Ce mardi 17 octobre 2023, la primature, il a encouragé la société chinoise des constructions China Jiangxi à réaliser des travaux de qualité en RDC. Cette délégation de la société China Jiangxi qui a échangé avec le Premier ministre était conduite par son président directeur général, Jiang Jiang Han. Nous sommes une société chinoise qui fait la construction des travaux internationaux. Et pendant l'entretien avec le Premier ministre, il nous a vraiment encouragé. Il nous a donné aussi les recommandations, comme ce qu'on vient de dire. Et puis ça nous donne plus de confiance, plus de force. Ça nous renforçait notre décision de continuer le développement de notre travail ici au Congo. Une autre dimension d'engagement que le chef de l'exécutif national a rappelé à ses hôtes, c'est c'est lié au transfert des connaissances. Quelques membres du gouvernement, les pétroliers ainsi que les acteurs politiques se sont retrouvés hier à la primature pour une séance de travail. Ils y sont réunis pour prendre des mesures afin d'éviter la rupture en approvisionnement. Cette rencontre a été placée sous la haute autorité du Premier ministre Jean-Michel Samon-Condé. C'est réparti avec Janine Kalinga, Marcel Nubinga. Il n'y aura pas de perturbation dans la fourniture du carburant. C'est l'essentiel à retenir d'une importante séance de travail qui a mis en face du Premier ministre Jean-Michel Samon-Condé-Kengue, le ministre des Finances, celui des hydrocarbures, des représentants des banques ainsi que les pétroliers. Il était question, au cours de cette rencontre convoquée par le chef du gouvernement congolais Samon-Condé, d'harmoniser le vu et faire une mise au point sur la situation qui prévaut dans les secteurs pétroliers, notamment la problématique du paiement du manque à gagner que le gouvernement doit aux pétroliers pour parer à toute perturbation dans l'approvisionnement. Après échange, en accord avec les pétroliers, le gouvernement congolais à travers son ministre des Finances, Nicolas Kazadi, il s'agit du refinancement d'une partie du manque à gagner dû par le gouvernement aux pétroliers. Et donc, nous avons fait les derniers réglages et nous pensons que dans les tout prochains jours, nous allons procéder à la finalisation complète de cet accord. Et donc, l'important était de rassurer toutes les parties et rassurer le public sur le fait que la question du paiement des manques à gagner est correctement gérée et que donc, il n'y aura aucune perturbation dans l'approvisionnement en produits pétroliers. Cette rencontre était d'une importance capitale dans la mesure où elle a permis à tous les acteurs intervenant dans les secteurs de regarder dans la même direction. Parlons de cette réunion tenue à la télévision nationale congolaise. Elle a été présidée par Mme le directeur général Sylvie Elling-Nimbo dans l'objectif de donner des orientations pour la période électorale présente à cette rencontre les directeurs de contrôle et les délégués syndicaux. Edithia Lapoulogne. Les revenus du Okatanga où elle a été au contact avec le personnel de la RTNC Okatanga et ses réalités matériels obsolètes, difficultés de mobilité, bref, des conditions difficiles de travail. Mme le directeur général de la RTNC Sylvie Elling-Nimbo a fait de la restitution de son voyage le premier point de cette réunion avec les directeurs centraux élargis aux délégués syndicaux. Il a partagé sa fougue des réussites et communiqué les forces et faiblesses identifiées dans la marche de l'établissement. Chacun des directeurs en ce qui les concerne doit transformer ses échanges en ordre de travail pour les agents. Un dialogue constructif s'est engagé pour un lendemain maîtrisé. Alors que les élections générales s'approchent à grands pas, la situation politique devient délicate et il est impérieux de prendre des mesures qui s'imposent. En pareilles circonstances, les susceptibilités sont nombreuses. La responsabilité du média public qui est la RTNC ne doit souffrir d'aucun compromis. Message de Mme le directeur général visiblement bien compris par ses interlocuteurs. une approche qui s'inscrit dans la durée et une vigilance tous azimuts pour les cadres de direction qui étaient en face de Sylvie Lengue Njembo. La première édition du conclave du génie scientifique congolais ouverte le 18 août dernier avait refermé ses portes dix jours après, soit le 29 août 2023. Émisée par le ministre de la Recherche et scientifique, ses travaux avaient pour but de promouvoir des inventions et des innovations congolaises made in Congo. L'heure est maintenant à l'application des résolutions issues de ces assises. Les explications de Jane Balak. Cet événement du conclave du génie scientifique congolais a vécu et a récolté un succès franc et éclatant. Autant ces résultats pertinents ont fait couler beaucoup d'encre et des salives. Mais qu'en est-il après ? Juste le temps de digérer l'ensemble de résolutions, le temps a maintenant sonné pour aller dans le concret. Pour faire clair, il s'agit de rendre une à une toutes ces conclusions du conclave consommable par tous les congolais sur toutes les échelles socio-économiques au travers du Congo d'en bas et du Congo d'en haut. Tel est l'exercice auquel s'emploie le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabonda-Kourenga, avec autour de lui tous les artisans et les protagonistes en capacité d'être impliqués dans cette nouvelle phase cruciale de mise en œuvre. C'est le sens à donner à cette première séance de travail qui a eu lieu lundi 16 octobre 2023 dans la salle de réunion du cabinet du ministre. Faisant une petite rétrospective de la prise de ses fonctions, le ministre Kabonda a rappelé à ses interlocuteurs l'état de lieu fait par lui et la conclusion à laquelle il avait abouti. Il s'agit de la réfondation de la recherche scientifique dans toutes ses formes au Congo. En d'autres termes, le patron de la recherche scientifique a pris un engagement ferme de réinventer le ministère de la recherche scientifique et innovation technologique. Son rêve devient maintenant réalité, d'où son nouveau challenge de mettre en œuvre les résolutions du conclave dans les délais raisonnables. La République démocratique du Congo veut améliorer le service vétérinaire pendant 14 jours. Les experts vont évaluer le secteur animal pour pallier aux difficultés et faiblesses de la surveillance aux maladies. Travaux ouverts par le secrétaire général à la pêche et élevage. D'autres précisions avec Séverine Pascal Katanda. Après plus d'une décennie, la RDC va évaluer les services de vétérinaire pour le suivi de la santé animale selon les normes mondiales prévues par l'Organisation mondiale de la santé animale OMSA pour renforcer nos capacités intersectorielles et assurer une collaboration dans la surveillance de maladies et de préparation aux épidémies. C'est ce 16 octobre 2023 que le coût d'envoi de travaux d'évaluation PVS ont été donnés à Kinshasa par la secrétaire générale du ministère de Pêche et Élevage. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter et de dire merci à toute l'équipe d'experts nationaux et provinciaux pour s'être mobilisés afin de rendre faisable cette activité. Nous attendons de votre expertise un travail sans complaisance et en profondeur dans un contexte où le ministère de la Pêche et de l'Élevage vient de révisiter son cadre Ogalique en particulier celle de la santé animale en l'occurrence des services vétérinaires. Cette évaluation organisée avec l'appui financier du projet de renforcement des systèmes régionaux de surveillance de maladies Rédi C4 permet aux pays membres de connaître sa situation et comment l'améliorer. Son objectif sincèrement c'est de voir aux capacités de diagnostic des maladies par les laboratoires au système qui est mis en place pour contrôler les animaux qui rentrent dans le pays pour prévenir la diffusion de maladies animales au niveau des humains et on regarde là où il faut mettre l'accent pour renforcer les capacités. Pendant deux semaines ces experts vont produire des recommandations qui visent à pallier les lacunes et faiblesses de la surveillance de maladies hommes, animaux, environnement source des épidémies méconnues. Autre chose la restitution des biens culturels congolais détenus en Belgique a fait l'objet d'une audience que la ministre congolaise de la culture a accordée au directeur général du centre Wallonie-Bruxelles et l'ambassadrice au royaume de Belgique en poste à Kinshasa. Les détails avec Jane Balaka et Jean-Frédéric Dibou. La ministre de la culture, art et patrimoine a discuté avec la délégation générale du centre Wallonie-Bruxelles sur le projet de restitution de biens culturels, la coopération institutionnelle et l'appui aux artistes. Catherine Katungoufura a plaidé pour une co-création avec aussi les artistes et les provinces la numérisation de la culture et aide aux femmes culturelles résilientes. Nous avons plaidé pour l'intégralité, nous avons plaidé pour l'inclusivité toute notre république parce qu'on a toujours pensé que la question de la gouvernance, la question de la culture s'arrête seulement à Kinshasa. Les artistes de Kinshasa et de toute la province doivent se sentir concernés. Le nouveau délégué général du centre Wallonie-Bruxelles David Tonant accompagné de l'ambassadrice Roxane Bulderling a précisé qu'au-delà de la culture la délégation générale est une représentation diplomatique. Eh bien c'est la volonté du gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles de faire venir plus de talents de chez nous ici pour qu'ils rencontrent vos formidables talents congolais et qu'ensemble ils créent des oeuvres qu'ensuite ils iront montrer ensemble à travers le monde. Dès le second trimestre de l'année 2024 le centre Wallonie-Bruxelles doit être un lieu de rencontre entre les talents des artistes belges et congolais afin de produire des représentations internationales communes pour des marchés communs. Il va aussi stimuler les arts digitaux en RDC. Et nous allons maintenant nous rendre au Sénat pour suivre la peignière du jour. de l'énergie électrique en province de Lutouris sujette de l'énergie électrique de l'énergie électrique en province de Lutouris sociale et humanitaire sur la problématique de l'aide aux déplacés de guerre du RDF et M23. Deux. Examen et adoption de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08-012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telles que modifiées et complétées par la loi numéro 13-008 du 22 janvier 2013 initiées par Nguanda Louis et Ilunga Tchivuila Augui. Trois. Examen de la recevabilité de la question orale avec débat du sénateur Bakomi Togam Jean adressé au vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et de la francophonie. Quatre. Examen de la recevabilité de la question orale avec débat du sénateur Ilunga Tchivuila Augui adressé au ministre d'État ministre du Budget. Avant de les examiner nous devons d'abord les inscrire à l'ordre du jour. Veuillez les manifester qui sont pour cette inscription. Merci. qui sont contre. Merci. Qui s'abstiennent. Merci. Ces matières sont inscrites à l'ordre du jour numéro 06. À présent, je demande au rapporteur de donner lecture du procès verbal de la dernière séance. et entre-temps, le protocole peut déjà aller chercher le ministre des Affaires sociales pour l'installer dans l'hémicycle. Honorable rapporteur à jeune, vous avez la parole. Merci, Président. procès verbal numéro 5 de la séance plénière du samedi 14 octobre 2023. De la reprise. La séance suspendue le jeudi 28 septembre dernier est reprise ce samedi 14 octobre 2023 à 17h24 dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple sous la présidence de M. Modeste Bahati le Président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 56 membres sont présents, 39 membres sont excusés et 14 membres sont absents. Du déroulement des travaux, l'Assemblée plénière inscrit au calendrier des travaux et à l'ordre du jour numéro 5 deux nouveaux textes de loi à savoir la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo et le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. ensuite deux sénateurs interviennent par motion d'information le sénateur Lelo Zaziroli sur l'arrestation de 17 Congolais par la marine gabonaise et la sénatrice Kabedi Kazadi Micheline d'une part sur l'effondrement de certains ponts et bacs dans le territoire de l'huile et d'autre part sur le mécontentement des agents du ministère de la fonction publique chargés du recensement. Après ces motions, l'Assemblée plénière adopte le procès verbal de la dernière séance de la dernière séance. Ressources naturelles et tourisme à laquelle un délai de sept jours est imparti. Deux, examen et adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Après la présentation de l'économie de ce projet de loi par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les sénateurs expriment notamment les préoccupations ci-après. Première tirée, les modalités d'application des mesures d'allègement de l'état de siège annoncées dans le message du président de la République. La durée de la transition jusqu'à la levée effective de l'état de siège. L'apparente contradiction entre la nouvelle demande de prorogation et le discours du président de la République. Après les réponses de la ministre d'État, l'Assemblée plénière procède à l'adoption du projet de loi article par article. L'intitulé et les trois articles sont adoptés tels quels tandis que l'exposé des motifs devra subir un toilettage consistant en la substitution des termes.